bonjour à toutes et à tous ici pixel pixel de retour sur human resource machine le jeu qui vous apprend à programmer en vous amusant bien évidemment c'est de la programmation très très bas de gamme je n'ai pas du tout la prétention de s'en va programmer puisque je ne sais pas faire voilà et ce jeu quand même se complique parce que là voilà j'ai je sais plus où c'était j'ai carrément galéré et j'ai découvert lors de la dernière partie qu'en fait il y avait deux types de challenge longueur et vitesse pour chaque étage et du coup par exemple là je vois que j'ai réussi le challenge longueur mais pas vitesse et là pareil bon je verrai ça plus tard et en fait ce que je fais c'est que du coup comme il y a quand même une petite intrigue derrière tout ça je vais avancer dans le jeu et on va voir ce qu'il en est j'ai peur que ça soit tellement compliqué que je ferai que genre deux ou trois salles aujourd'hui parce que c'est vrai que la dernière fois je me suis bien creusé la tête donc là c'est marqué positivité absolue haha il a été prouvé que les attitudes positives augmentent la productivité elles sont donc dorénavant obligatoire ok souriez la direction vous regarde alors envoyer chaque élément de l'inbox vers l'outbox mais si un nombre est négatif retirerai d'abord son signe moins euh comment on fait ça retirer d'abord son signe moins bah c'est dire qu'on l'additionne à lui même et on le ré additionne à lui même genre par exemple si c'est moins deux on le rajoute et ben non on lui soustrait son chiffre genre neuf on lui soustrait sa valeur et on la roule là c'est compliqué attendez on va essayer de faire un truc donc dans tous les cas je prends l'inbox et et je vais mettre dans l'outbox par contre si le nombre est négatif donc jump if 0 je le mets là tout de suite et je le mets tout de suite après voilà alors attendez non déjà on va mettre l'outbox ça jump et ça revient là pardon ici donc voilà ça c'est le nombre normal inbox si c'est l'outbox ça revient par contre si c'est négatif il faut que je lui enlue alors du coup je le copie ici par exemple et il faut que je lui soustrait à lui même en fait et que je lui encore soustrait lui même en fait et oui parce que si par exemple je fais moins neuf moins moins neuf ça fait moins neuf plus neuf égal zéro moins moins neuf plus neuf donc il faut que je le fasse deux fois en fait et je l'envoie à l'outbox et jump je pense que c'est bon alors est ce qu'il est différent si je mets là ou là a priori non et bien on va vérifier tout ça donc un c'est bon il va l'emmener directement donc moins neuf ah non mais pardon bien sûr pardon c'est pas jump if zéro c'est jump if négative bien sûr très bien et bien c'est parti donc quatre outbox il se met là et jump et ensuite moi c'est il le copie ici il le soustrait et le soustrait parfait ben voilà c'est tout bon bon c'était facile celui-là parfait bon là c'était facile positivité absolue lui commande ou moins bon j'en ai fait neuf 36 étapes ou moins oh j'ai réussi ça m'étonne d'habitude je fais le j'arrive à faire le défi de longueur mais j'arrive pas à faire le défi de vitesse et en fait les deux comme ils disent ici en fait c'est des fois c'est pas possible d'optimiser les deux et c'est trop bizarre est-ce que je me risque à faire le 17 allez c'est parti salon exclusif année 17 oulala c'est que je suis toujours en train de palabrer à mon propos oui je me suis toujours senti plus à l'aise c'est un homme je crois que les jeux vidéo on va poser des problèmes de gens en ce moment regardez ma vidéo sur paper please la dernière là vous allez voir la décision simple froide et logique les décisions émotives sont pour les faibles pour chaque couple d'éléments dans l'inbox donc 6-6-4-8-3-7-7-7 envoyer un 0 dans l'outbox s'ils ont le même signe de positif ou de négatif excuse moi je suis en train de bugger envoyer un 1 dans l'outbox si deux leurs signes sont différents recommencer jusqu'à éviter l'outbox ou bon voilà je prends l'inbox bon ça c'est ça jusque là c'est logique euh je prends l'inbox euh alors attendez je suis en train de bugger par exemple euh ouais je sais pas du tout alors là je vois pas du tout en fait il faudrait que je les copie en fait par exemple mais comment je fais pour comparer en fait les deux chiffres parce qu'en fait si je les additionne tous les deux comment savoir si le chiffre est négatif en fait là je suis en plein bug là regardez ça je prends l'inbox et euh si leurs signes sont alors là par contre je n'arrive pas du tout à comprendre parce que en fait il y en a qui peut être plus grand que l'autre euh je prends l'inbox si jamais par exemple c'est négatif deux positifs ou deux négatifs ok donc si par exemple c'est négatif le premier chiffre s'il est négatif et bien alors là je vois pas là il y a un zéro il y a un un donc ça c'est très bien et si jamais c'est négatif je reprends l'inbox parce que du coup je jette le premier et ah ça y est j'ai compris mais oui c'est logique je prends l'inbox si le chiffre est négatif et ben je reprends l'inbox on est d'accord et si le chiffre il est négatif dans ce cas là euh je copie le zéro et je le mets dans l'outbox jusque là ça va et je reviens là jusque là ça va par contre s'il est positif je le prends par contre s'il est négatif donc jump if négative ben par exemple euh 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 s'il est négatif parce qu'il a le il a pas le même signe donc il faut que je copie depuis ici je mets dans l'outbox et je jump et on fait ça on est d'accord et ensuite par contre s'il est pas négatif euh et que les deux sont là et bien dans ce cas là je copie from ici je mets dans l'outbox et je jump alors là par contre je crois que j'ai fait genre des trop de milliards de trucs en fait j'ai fait trop de milliards regardez je prends le chiffre s'il est positif je prends un chiffre s'il est positif je prends le zéro et je rejump je le mets dans l'outbox je jump par contre s'il est négatif je viens là je prends s'il est renégatif ah bah non je vais l'envoyer là en fait je le renvoie là c'est plus facile comme ça j'économise des 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 commandes et du coup je copie je remets dans l'outbox et je jump par contre s'il est négatif je prends l'inbox s'il est pas bon je reviens là oh là là attendez je suis perdu ah là 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 c'est compliqué on vérifie je le prends négatif ok bon jusque là ça va ok je prends donc là c'est encore un zéro c'est bon parfait maintenant ils ont pas le machine donc je dois mettre un 1 ah oh ok j'ai fait un petit bug bug donc il y a eu un bug il n'y a pas assez de bornes alors on va faire stop où est-ce que ça a bugué non mais regardez on va tout recommencer on va tout effacer oui c'est aussi bien donc regardez on va faire copy from là et mettre dans l'outbox ça c'est euh justement c'est là que je comprends à quoi ça sert donc là on va écrire euh différent ok donc ça c'est pour le signe différent et copy from non c'est c'est oh la la j'ai des boulets alors on recommence si le signe est égal si le signe est le même alors on prend le 4 et on le met dans l'outbox et on rejump au début on est d'accord par contre si le signe n'est pas égal alors on copy from ici pardon on recommence donc on copy from ici on met dans l'outbox et on jump voilà donc là par contre je vais mettre si le signe est différent comme ça je comprends ok et ben on commence depuis le début je prends l'inbox euh si c'est négatif je jump ici je reprends l'inbox et si c'est négatif donc ils ont le même signe donc c'est ici jusque là on est d'accord donc en fait j'ai pas besoin de mettre ça euh si 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 pardon j'ai besoin de mettre ça donc jump ah mais du coup faut pas que je fasse un jump if 0 en fait ok j'ai tout compris il faut que je fasse ça d'abord ok il faut que je fasse ça d'accord il faut que je fasse ça d'accord et faut que je fasse ça d'accord donc si jump if 0 ok et s'il est parce que j'ai l'impression que j'ai passé des milliards d'années dessus et si euh non en fait je suis obligé de faire un autre truc bon allez on recommence allez on recommence je pense que je l'ai du bout du doigt c'est très très compliqué oui je prends l'inbox s'il est négatif non s'il est bon s'il est négatif je l'envoie plus loin là je reprends l'inbox et du coup s'il est négatif encore alors là dans ce cas là je copie ici je mets dans l'autre box et je reviens au début jusque là ça va ensuite si je prends dans l'inbox et que c'est pas négatif et que c'est pas négatif je jump eh non c'est la même oui je jump euh euh non 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 je ne comprend rien je prends dans l'inbox si c'est négatif tu viens là là tu reprends l'inbox Si jamais c'est re-négatif Bon écoutez c'est trop compliqué pour moi Je croyais que j'y arrive pas Si si alors regardez Si si c'est très bon Je vais y arriver Je recommence pour de bon et la souris c'est la bonne Je prends l'inbox Si c'est négatif je l'envoie plus bas Ok je reprends l'inbox Et là si c'est négatif Je l'envoie encore plus bas A ce moment là Si jamais les deux sont positifs Dans ce cas là je copie Depuis Ici je le mets Dans l'outbox et je jump et je reviens au début On est d'accord Jusque là ça va Arrivé ici Je prends l'inbox Si jamais il est négatif Ca veut dire que le premier était négatif Et le deuxième est négatif Je l'envoie ici Mais d'abord il faut que je gère le premier qui était positif Et le deuxième qui était négatif Du coup là je copie D'ici Je mets Dans l'outbox Et je reviens au zéro Je reviens au début Ok et là par contre S'il est négatif puis négatif Et bien pourquoi est-ce que je ferais pas ça directement en fait Je reviens Je copie au 4 et je reviens là en fait Je pense que c'est bon Là je pense que j'ai quelque chose Voilà Je prends moins 3 Il est moins 1 Il prend le zéro Et le même Parfait Là ils ont le même signe Ok Je prends le zéro Là ils ont pas le même signe Donc là il va comprendre Là Voilà Oui Parfait Oh c'est trop bien Ah j'ai trop compris Ok Et là s'il est négatif Oh c'est parfait Et voilà En fait ce que j'allais faire C'est que j'allais recommencer une nouvelle commande Mais en fait j'avais vu qu'il y avait là Oh Mais je suis un génie Oh j'en ai fait 12 c'est génial 28 étapes au moins Oh Oh je suis fier de moi Par contre là je suis désolé J'ai vraiment mis beaucoup 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 de temps Allez plage sabbatique paradisac Ah oui Euh Tu as fait ça paradisac toi Ah ah Elle a un ananas sur la tête Ah elle a perdu sa bouée Ok D'accord Alors il y a ça au Au 18ème étage C'est intéressant Ah J'avais même pas vu qu'il y avait quelqu'un Coucou C'est qui c'est le patron C'est peut-être moi Ouais Ah ouais Alors là Excusez-moi Peut-être un message caché là-dedans Mais euh Oula K Milestone carrière Ok je vois En fait c'est très très long Et euh Là j'ai vraiment galéré Allez On va quand même essayer de faire le compte à rebours Je sais pas ce que c'est Année 19 Très très compliqué Qu'est-ce que c'est que cette horreur Oui Oh bonjour Tic tac Tic tac Leur tourne au travail Oh oui J'adore votre belle coiffure Qu'est-ce que c'est que cette chose Non on sait pas Alors pour chaque nombre dans l'inbox Envoyez ce nombre dans l'outbox Suivi de tous les nombres précédents Ou suivants Jusqu'à zéro Qu'est-ce que ça Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire Tous les nombres précédents Ou suivants Jusqu'à zéro Tous les nombres précédents Ou suivants Ah genre par exemple Si je prends trois Il faut que je fasse trois Deux Un Zéro Et si je prends moins sept Moins sept Moins six Moins cinq Moins quatre Moins trois En fait Vous avez obtenu de nouvelles commandes Elles ajoutent Elles ajoutent ou soustrait un A un objet au sol Le résultat est renvoyé dans vos mains Mais aussi pour votre confort Réécrit au sol Ah Intéressant Bon Attendez Donc je prends l'inbox C'est toujours logique Je le copie Pardon Je le copie ici Et du coup Je l'envoie dehors C'est très bien Et ensuite Euh Si jamais c'est zéro Ah non mais si ce chiffre est zéro Il faut que je recommence en fait Mais là vu que je l'ai mis dans la boîte Il faut que je le copie D'ici Et que si c'est zéro Je reviens au début Du coup là j'ai le début Donc là j'ai le début Et en fait ce que je vais faire C'est que je vais faire une suite de choses Si c'est négatif Euh Copy from Donc ouais Jump if zéro Euh Si c'est négatif On va l'envoyer à la fin Par contre si c'est pas négatif Alors On va faire bump Euh pardon Non c'est juste avant Non si c'est bon Bump moins un Et Le chiffre On doit le mettre dans l'outbox On le copie D'ici Et Euh Si c'est zéro On revient au début Mais si c'est pas zéro On revient là Je crois que c'est ça que ça veut dire Par contre du coup Si c'est négatif À ce moment là Bon on fait bump plus D'ici Euh attendre Non pardon D'ici Et on fait la même chose en fait On va dans l'outbox On copie d'ici Et Euh Si c'est zéro Et bien Euh On revient Au début Je fais la même chose Qu'ici Et si C'est pas Euh Comment j'avais fait déjà Outbox Copy from Jump Et par contre Oui voilà Si jamais c'est bon Et bien Je recommence Ici Je pense que c'est bon Parce que là J'ai fait Si c'est pas bon Ce chiffre là Ah non Je le renvoie au tout début en fait Et non parce que du coup Il reprend l'inbox Ça va pas du tout Du coup on refait Bump moins un en fait On le fait revenir là Mais oui c'est logique Allez On essaye 3 Je le pose Je le pose Je le copie Moins Ouais c'est ça Bump On le met là Si c'est 0 il revient Je le copie Ok C'est bon Non je sais bien ça Allez là on le copie Et là comme ça sera Jump if 0 Il va revenir au début Et là il va prendre l'inbox Ici Voilà il copie Il vérifie Ok C'est très bien On copie Et là il va arriver là en fait A bump plus Très bien Il met dans la box Il copie le chiffre Il vérifie Très bien Oh c'est trop cool Bon bah c'est génial Allez je vais pas accélérer Ouais 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 Oh c'est bien long Ok C'est intéressant C'est très intéressant Alors voyons voir J'ai fait 10 commandes Ou moins Ah oula J'ai fait 16 commandes Alors il y a carrément Moyen d'être 4 Ouf Alors là je suis sûr Du coup il y en a parmi vous C'est des pros Et ils vont me dire Que je fais n'importe quoi Alors attendez Comment je fais Comment je fais Ouais il faut que je prenne le chiffre Pour que je vérifie en fait Et euh Alors là non Bah je vois pas écoutez Je vois pas Non mais c'est pas grave On va continuer Non on va pas continuer Ah je suis Allez On va voir juste Ce qu'ils me disent Allez Et puis sinon je vais m'arrêter là Et puis je reprendrai la prochaine fois Parce que c'est ça Bonjour Zéro Alors Apprendre à jouer C'est comme si c'était hier De bons souvenirs Nous travaillons si dur à l'époque Pour chaque couple d'éléments dans l'inbox Multipliez les deux éléments entre eux Et envoyez le restaule dans l'box Ne vous souciez pas des nombres négatifs Pour l'instant Vous avez obtenu les étiquettes Elles vous permettent de vous souvenir De l'utilité de chaque case Euh Au sol D'accord Ah oui on peut faire ça aussi Non Comment on fait Ah comme ça Non Comment on fait les étiquettes Ah oui Cliquez juste sur n'importe quelle case Pour la modifier Ah ok Et alors attends Je ne comprends pas Copy from zéro Copy tout Bonjour Oh Mais comment je fais des multiplications Je vois par exemple 6 fois 2 Ne vous souciez pas des nombres négatifs Pour l'instant Bah mais 6 fois 2 Donc c'est 6 plus 6 Mais genre 4 fois 7 C'est 7 plus 7 plus 7 plus 7 Mais comment est-ce que j'ai capable de faire ça Oh Ah non là j'ai pas du tout envie de me creuser la tête Les gens Là ça va pas du tout 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 Parce que genre Copy from zéro Ouais mais en fait je m'en fous Pourquoi il y a un zéro là d'ailleurs Bah je prends Limbo Je Et je Le copie Ici Et comment je vais faire Je vois pas du tout en fait Je vois pas du tout comment je vais faire Je vois pas Là vraiment je vois pas du tout comment je vais faire Parce qu'en fait il faut que je compare Il faut identifier le chiffre Et donc le multiplier un certain nombre de fois Et si Ah ouais du coup je me cherche du bump 1 Et oui si C'est bon j'ai compris Mais alors le problème C'est que Je prends l'inbox Je le copie ici Jusque là ça va Je reprends l'autre inbox Je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup plus optique que ça Mais c'est pas grave Je le copie ici Et du coup Regardez en fait je comprends Ça veut dire qu'en gros par exemple je mets le 6 là Je mets le 2 là Du coup je vais le prendre 6 Je vais l'additionner Je vais enlever le chiffre Je vais enlever un 1 au 2 Du coup ça veut dire que je peux encore l'additionner Je vais encore enlever un 1 au 1 Du coup il va tomber à 0 Et là ça va faire jump plus 0 Pim bah hop il faut envoyer le résultat en fait Vous voyez ce que je veux dire Ou pas Parce qu'en fait du coup ce que je vais faire C'est que je vais add A ça Et là en fait Ce qui se passe Je vais le copier Ici Ensuite je vais copier Ce chiffre Je vais lui enlever Un chiffre Et Si ce chiffre Est 0 Je renvoie au début Ah mais il y a déjà des 0 en fait Oh la 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 Je vais jamais y arriver 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 Là j'ai juste pas envie de vous faire perdre trop votre temps en fait Parce que du coup Ben moins 1 Mais par contre si c'est pas moins 1 Je Copie From ici Et Je l'additionne à ici Et Je le copie ici Et là Et là on refait Un jump Donc si Et Ouais Et donc Et non Là on refait un jump en fait Et là on fait un jump ici Et là On refait J'ai raté mon coup Et là on refait un jump Et là on refait un jump Ouais 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 On refait ici Et là Je suis complètement perdu Et par contre Euh Ouais Par contre si c'est 0 C'est là Je le copie là Mais comment je vais réussir Autant de fois Parce qu'en fait là j'ai du mal Je prends le 6 Je le pose Je prends le 2 Je le copie là J'additionne les 2 Ah non mais non Et non justement Il faut pas que j'additionne les 2 Il faut que j'additionne celui là Avec celui là Pfff Il fait n'importe quoi Oh Non ça ne fait rien dire Oh purée Et en plus il est bloqué Allez hop 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 Stop 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 Euh Peut-être à réfléchir tout de suite Et je vous retrouverai la prochaine fois Parce que là Pour moi c'est carrément Obscur quoi Voilà Je vous dis comme d'habitude Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout J'espère que ce jeu Vous a plu En tout cas moi il me plaît beaucoup Mais bon Et bon là je pense que je commence A atteindre mes limites Voilà A très bientôt Au revoir